c'est clair? alors maintenant comment créer un vrai serveur multi-thread? je vais vous montrer comment le faire alors si vous voulez créer un serveur multi-thread donc je vais créer dans le même package serveur je vais créer une classe que je vais appeler serveur mt multi-thread alors maintenant en fait un vrai serveur c'est un serveur vous savez que pour créer un thread il y a en fait il y a deux moyens soit voilà exactement soit vous héritez de la classe thread ou bien vous implémentez l'interface runable alors si vous héritez de la classe thread vous avez besoin de redéfinir une méthode qui s'appelle run comme ça alors maintenant la méthode que je vais faire ici quand j'exécute mon serveur la méthode main s'exécute et la méthode main qu'est ce qu'il doit faire il va créer un objet de la classe serveur mt vous savez que si vous créez un objet de serveur mt automatiquement vous créez un thread et on va appeler la méthode start alors si vous appelez la méthode start donc vous créez un thread et vous le démarrez et quand vous appelez la méthode start d'un thread automatiquement il fait appel à la méthode run ça veut dire que quand vous appelez la méthode start c'est la méthode run qui va s'exécuter alors maintenant c'est dans la méthode run que je vais démarrer mon serveur qu'est ce que je vais faire je vais démarrer un objet serveur sockets je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure donc serveur sockets ss égale new serveur sockets j'utilise un numéro de port 1 2 3 4 par exemple alors j'ai besoin de faire un try catch comme ça une fois que je crée un objet serveur sockets qu'est ce que je vais faire je vais attendre la connexion d'un client mais cette fois ci je vais utiliser une boucle je vais utiliser une boucle infinie comme ça alors qu'on fait ytrou ça veut dire quoi ça veut dire que c'est une boucle qu'est ce que je vais faire j'attends la connexion d'un client client sockets sockets égal à quoi égal ss.accept alors si vous démarrez maintenant le serveur qu'est ce qui se passe votre quand vous démarrez l'application la méthode run va s'exécuter on démarre le serveur on va attendre un client se connecte dès qu'il y a un client qui se connecte je génère la sockets et je reviens encore sur accept ça veut dire quoi je reviens sur accept ça veut dire s'il y a un autre client qui demande la connexion je le connecte donc là ce que je viens de faire je viens de créer un serveur qui est capable de connecter un client à n'importe quel moment donné donc chaque client qui demande la connexion je l'accepte donc j'accepte les connexions ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'une fois qu'il y a un client qui se connecte je reviens ici une fois qu'il y a un client qui se connecte à chaque fois qu'il y a un client qui se connecte et bien tout simplement ici qu'est ce qui se passe je connecte j'ai besoin de créer un trade qui va communiquer avec ce client alors comment je vais faire ça et bien c'est simple je vais juste créer un objet d'une classe que je vais appeler conversation j'appelle la méthode start alors ça veut dire quoi en fait la méthode conversation la classe conversation c'est une classe que je n'ai pas encore créé c'est quoi conversation alors juste dans la même classe je vais créer une classe interne que je vais appeler conversation qui irrite de la classe thread comme ça et donc regardez si j'appelle maintenant new conversation ça veut dire je crée un objet de cette classe et à chaque fois que je crée un objet de cette classe je crée automatiquement un thread ça veut dire qu'à chaque fois il y a un nouveau client qui se connecte qu'est-ce que je crée ? je démarre un nouveau thread donc automatiquement quand je fais start et bien tout simplement la méthode run d'ailleurs l'objet conversation va s'exécuter alors donc où est-ce que je vais faire ? finir à l'indir avec input stream, output stream où est-ce que je vais communiquer avec le client ? c'est ici donc dans la méthode run de conversation c'est là où je vais créer l'objet input stream, output stream c'est là où je vais communiquer avec le client mais quand je communique avec un client ici je ne vais pas bloquer mon application pourquoi ? parce que mon application il va toujours revenir à chaque fois qu'il y a un nouveau client il crée un autre thread donc à chaque fois il y a un nouveau client qui se connecte il y a un thread qui va être créé mais sauf que pour que cette classe conversation puisse communiquer avec le client j'ai besoin de lui transmettre la soquette la soquette parce que quand il y a un client qui se connecte je génère une soquette relative au client et je crée un objet de la classe conversation et je vais lui transmettre la soquette alors ça veut dire que ma classe conversation il a besoin d'un constructeur qu'est-ce qu'il reçoit le constructeur ? il reçoit un objet de type socket alors ça signifie que ma classe conversation il a besoin d'un attribut de type socket et ici tout simplement je vais utiliser 10.socket égale à s donc on a là d'abord une fois que on a presque réglé le problème on a presque réglé le problème d'un vrai serveur alors je reprends ici alors tout ça juste j'essaie d'économiser un peu l'espace pour voir la totalité du code ça c'est des commentaires alors ici conversation conversation alors en fait la classe conversation je l'ai mal placé c'est une diadraf il est dans quelle classe alors ça c'est là il est mal placé pourquoi ? parce que c'est une diadraf la classe conversation que vous voyez là en fait il y a une un colonote que je dois mettre ici alors ça veut dire quoi ? c'est la méthode je termine d'abord la méthode je crée la classe la classe conversation la classe conversation c'est une classe interne ici alors ici donc je crée je reprends dès que je démarre mon application le serveur est démarré il y a un trait qui est démarré une fois qu'il est démarré ça veut dire déjà il ne me bloque pas c'est à dire si je veux par exemple faire quelque chose ici suite de l'application si par exemple j'ai une interface graphique de l'application que je veux construire quand vous appelez la méthode start je ne suis pas bloquée donc je lance le trade et je peux faire je peux faire la suite de l'application alors ici donc je n'ai pas besoin d'afficher ce message dès que vous appelez la méthode start la méthode RAN s'exécute il crée un objet server socket et ici je vais afficher le message démarrage du serveur démarrage du serveur alors ici donc j'attends ici à chaque fois accepte il attend la connexion dès qu'il y a un client qui se connecte qu'est ce qu'on fait on va créer un objet conversation c'est à dire on va créer un objet de la classe conversation à chaque fois que je crée un objet conversation ça veut dire je crée un nouveau trade je lui transmets la socket ici la méthode RAN comme j'appelle la méthode start donc c'est la méthode RAN qui s'exécute et dans la méthode RAN c'est là je vais créer les objets input stream et s égale c'est socket.get input stream alors maintenant supposons que je vais je dois faire un try catch parce que c'est toujours la même chose à chaque fois vous appelez input stream supposons je vais lire une chaîne de caractère pour lire une chaîne de caractère donc je vais utiliser input stream reader comme je vous ai montré tout à l'heure donc input stream reader ISR equal new input stream reader de IS et si je veux lire une chaîne de caractère je vais utiliser buffered buffered reader BR égal new buffered reader de IS donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure ici ce que nous avons ici donc on a input stream input stream reader buffered reader maintenant pour envoyer et supposons que mon serveur va communiquer et envoyer des chaînes de caractère donc j'ai besoin de créer output stream OS égal socket point get output stream et je vais envoyer avec la classe print writer caractère pw égal new print writer de OS et je vais mettre le true ça veut dire que à chaque fois que je fais println il va envoyer la chaîne de caractère je ne veux pas activer le buffer donc vous voyez donc là en bas les objets alors maintenant une fois que ce trade démarre alors je reviens en schéma ici donc une fois que ce trade démarre celui-là d'abord c'est une très fois la boucle imagine la boucle la conversation allez voir la boucle ici et après je lis la requête j'envoie la réponse je lis la requête ça veut dire que le client il va envoyer supposons on veut faire un chat ou bien une application j'envoie la requête je reçois la réponse dans une boucle alors ici donc j'attends à chaque fois qu'il y a une requête je réponds à chaque fois qu'il y a une requête je réponds c'est à dire je vais rentrer en conversation avec ce client ça veut dire que maintenant dans la conversation vous avez encore une autre boucle quite true dans laquelle je vais lire la requête la requête égale c'est je lis la requête avec bafredreader.readline c'est à dire j'attends une chaîne de caractère et j'envoie la réponse alors pour envoyer la réponse je vais utiliser pw quadprintln et qu'est-ce que je vais envoyer alors pour moi la réponse par exemple la réponse c'est la longueur de la chaîne de caractère c'est à dire roquête.lent en fait le client envoie une chaîne de caractère et je le reprends avec le nombre de caractères de la chaîne mais après on va à partir de ce modèle là on va créer une application un petit jeu réseau on va créer une application de chat on va créer pas mal de choses juste avec cet exemple mais pour arranger un peu les choses ce que je vais faire je voudrais donner un numéro pour chaque client britney numéroter les clients alors pour numéroter les clients qu'est-ce que je vais faire dans la classe de mon serveur je vais déclarer un entier qui s'appelle le nombre de clients on va être la variable à chaque fois qu'il y a un nouveau client qui se connecte ici s'il y a un nouveau client je vais incrémenter le nombre de clients donc ça veut dire que le premier connecté le nombre de clients ça va être un le deuxième trois donc ça c'est un compteur mais à chaque fois que je crée une conversation je vais lui transmettre ce nombre là alors pour donner un numéro à chaque client c'est-à-dire maintenant la classe conversation il a besoin de deux paramètres le premier c'est la soquette et le deuxième c'est le numéro du client le numéro du client donc ça veut dire ici je vais ajouter un autre attribué numéro client int numéro du client ici donc je vais utiliser 10 point numéro client égal num voilà alors ici donc il y a un autre juste chaque client qui est à chaque fois il y a un client qui se connecte c'est un attribué à un numéro et du coup ici quand la connexion démarre je vais ici afficher un message ici connexion le serveur connexion du client numéro j'affiche le numéro du client numéro client et en même temps je vais envoyer au client la réponse je vais lui dire pw println je vais lui dire bienvenue donc on a un système avec string avec string l'adresse ip pour savoir l'adresse ip donc il suffit d'utiliser socket point get remote socket adresse point to string c'est une chaîne de caractère ici donc connexion du client numéro l'adresse ip égale ip la variable ip alors ici donc à chaque fois qu'il y a une requête je vais afficher le message le client avec l'adresse ip a envoyé une requête requête après je lui réponds comme ça alors ça peut sembler peut-être pour voir un peu il y a quelques ajustements à faire mais si vous regardez bien dans la démonstration de la vidéo après vous allez voir ça c'est vraiment pas compliqué c'est un serveur qui ressemble on va dire c'est un vrai serveur tous les serveurs que vous utilisez apache moins sql je sais pas oracle colom ils sont créés comme ça mais bien sûr après si vous voulez créer tout ça il faut une interface il faut pas mal de choses mais ce serveur là si vous voulez le tester qu'est-ce qu'on va faire alors je vais me positionner je vais revenir sur mon projet ici comme ça je vais me positionner dans mon projet je vais vers le dossier bin je démarre mon serveur alors je sais que mon serveur se trouve dans le package serveur et la classe s'appelle mine c'est pas my elle s'appelle serveur MT alors regardez bien donc ici je démarre le serveur vous voyez ce message là démarrage du serveur elle est où c'est ici donc quand je démarre ici la méthode new serveur MT start donc la méthode de l'incy execute il m'affiche démarrage du serveur qu'est-ce qu'il attend ? il attend la connexion d'un client alors je laisse ça je vais maintenant utiliser un client pour se connecter vers ce serveur alors ici donc je ne vais pas créer un client Java je peux utiliser un client qui est déjà qui est dans le système qui s'appelle telnet je crois que vous avez déjà utilisé le client telnet pour se connecter à un routeur pour configurer un routeur des choses comme ça non ? vous confirmez ? oui monsieur on a déjà utilisé telnet alors voilà c'est ce que je vais faire donc vous voyez pour tester mon serveur je vais le tester avec un client telnet alors d'habitude quand on fait ce cours en classe en classe en présentiel je démarre ma machine et je demande aux étudiants d'utiliser le client telnet pour se connecter au serveur comme ça on peut tester directement le serveur alors maintenant moi je vais lancer une autre machine par exemple comme ça alors pour se connecter à ce serveur là je vais utiliser telnet l'adresse IP c'est local host et le port c'est quoi ? c'est 1, 2, 3, 4 alors normalement si mon serveur est bien fait il va me répondre alors regardez il me dit que telnet n'est pas reconnu alors en fait telnet c'est un programme qu'il faut il n'est pas installé par défaut là c'est une autre une machine que j'ai ici donc vous allez vers les programmes dans la partie fonctionnalité Windows alors alors programme désinstaller activer les fonctionnalités Windows ici vous allez trouver parmi les outils il y a telnet client telnet client alors là il n'est pas coché je vais le cocher il va être installé rapidement c'est fait et je reviens ça c'est toujours le serveur ici et ça c'est le client alors je vais faire appel telnet hop ça marche alors vous voyez le client bienvenue vous êtes le client numéro 1 le serveur il a connecté à le client on va regarder ce qu'il peut connecter à notre client c'est MD je suis dans une autre machine c'est une autre une autre machine à travers laquelle je vais établir la connexion je fais la même chose telnet local host 1 2 3 4 vous voyez ça marche il me dit vous êtes le client numéro 2 et là il affiche connexion du client numéro 2 alors maintenant ici le serveur il a créé combien de thread pour ce client là il a créé un thread et pour ce client il a créé un autre thread alors si ce client là envoie une chaîne de caractère AZERTY il lui répond 6 le nombre de caractère c'est 6 et celui-là on voit par exemple des chaînes comme ça hop il lui répond 10 ça veut dire regardez maintenant là le client a envoyé AZERTY le client le client a envoyé AA et je peux envoyer des requêtes en parallèle et je vois bien que mon serveur il est capable maintenant de communiquer avec plusieurs clients en même temps est-ce que c'est clair ? oui c'est clair alors Adel c'est un bon début je ne vais pas encore alourdir mais si vous regardez la démonstration que je vous ai déjà posée dans le support vous allez trouver en fait la suite à partir de cet exemple là ce que je vous demande regardez juste la vidéo je vous montre comment créer un petit jeu un jeu réseau après vous allez à partir de cet exemple là vous allez voir comment générer créer une application de chat ça c'est des exemples que vous allez travailler vous même chez vous à la maison et qu'on va discuter la prochaine fois du coup ça c'est une bloody bonne części de toute précédent alors comment on dessus 3 2 2 2